bonjour à tous et bienvenue sur myonvo art c'est la vidéo enfin du test plutôt complet de la tablette graphique à écran que j'ai reçu en par là vers le 19 septembre je crois la huillonne canvas pro 13 que j'ai pu bien tester là actuellement depuis près à peu près un mois de nuit il y a eu des petits bémols mais franchement comparé à tous les points positifs que cette tablette a ça peut vraiment passer outre ou au moins c'est pas si grave que ça c'est pas problématique du tout niveau rapport qualité prix en tout cas voilà je vais détailler tout ça dans cette vidéo on va commencer par le prix de la tablette alors moi je l'ai acheté déjà sur le site officiel de huillonne donc ici voilà donc en cherchant dans pen tablette monitor j'ai la canvas pro 13 alors bon si on ne veut pas avoir de garantie ni le grand ça vaut seulement alors 400 dollars sachant que les frais de port voilà oui il ya les frais de port quand même 34 dollars alors ma tablette je l'ai acheté sur le site officiel d'huillonne j'ai préféré par sécurité par le service à prévente par les emails qu'on peut envoyer plus facilement voilà enfin vraiment c'est officiel je sais pas moi je préfère plus de sécurité voilà du coup je l'ai acheté ici alors pour ma part j'ai ajouté un an de garantie et l'artiste glove free size j'en ai eu pour 572 dollars en tout donc c'est à peu près ce prix là alors 571 dollars en euros ça fait 507 euros voilà mais c'est ça à peu près j'ai dû payer des frais de douane car la tablette pèse un petit poivre en 53 euros je crois donc en tout et j'en ai eu à peu près pour ça en plus de 550 euros sachant que j'ai pris un an de garantie à 130 dollars d'accord donc c'est vraiment si au cas où en un an ma tablette il ya un souci si je peux les changer sans problème voilà j'ai préféré parce que je commence une formation en ligne d'illustration c'est digital painting school pour ceux qui connaissent pas je vous invite à aller voir sur youtube ou taper digital painting school c'est une formation française fait par spartan qui est enfin qui lancé par spartan le fondateur et franchement c'est une super communauté on apprend super bien et à la suite de ces vidéos je vous montrerai quelques paintings que j'ai fait du coup pour tester la tablette mais aussi pour commencer cette formation c'est des vidéos c'est des painting d'entraînement pour voilà pour s'améliorer pour bien se former pour l'illustration à vocation professionnelle pour moi si vous n'avez pas besoin de la garantie à peu près 450 euros sachant que là c'est le site officiel de huyon mais il y a d'autres sites où les ou les en fait il n'y a pas la garantie par exemple amazon qui est là et sur le vendeur officiel comme je vérifie bien et je préfère que ce soit le vendeur officiel de huyon c'est bien le cas et là il y en a pour 400 euros à peu près donc voilà c'est une petite économie sachant alors je ne sais pas d'où il vient je n'ai pas regardé je sais pas s'il vient de chine mais livraison gratuite je sais pas s'il ya les frais de douane de dhl je ne sais pas bon c'est quand même moins cher il n'y a pas la garantie voilà donc si vous n'avez pas besoin de garantie vous pouvez très bien acheter sur amazon après à vérifier donc pour ma part j'en ai eu pour 550 euros et franchement niveau rapport qualité prix je trouve que c'est très très intéressant comparé à wacom donc la wacom par exemple sitting 13 hd donc qui est de la même taille que la tablette huyon elle vaut 800 euros sachant que le niveau de pression et de 2048 chez wacom pour la 13 hd voilà sachant que nous chez la huyon qu'on a là actuellement elle a près de 8000 pressions donc déjà ce qui est un avantage par rapport à huyon et par rapport à son prix c'est une différence les autres réglages sont à peu près le même chez wacom comme chez huyon par contre quand on passe à la 13 pro chez wacom on est à 8000 pression ça revient à peu près au même niveau douillon mais 855 euros c'est quand même au lieu de 550 850 ça augmente quand même pas mal le budget donc voilà je vous enverrai tous ces liens je vous laisserai comparer par vos soins mais sachant que pour une wacom qui est bon voilà wacom ça a toujours eu le monopole pendant plusieurs années tandis que wacom voilà maintenant ils sont en train vraiment de faire la concurrence par rapport au prix et la qualité de leur tablette pour vous présenter les points négatifs et les points positifs je vais vous montrer des démos de digital petting que j'ai fait quand j'ai débuté avec cette tablette et en même temps voilà je vous décrirai les petits bémols et les points positifs entre temps pour pas que l'écran soit ennuyeux pour vous et qui soit fixe le premier bémol de la tablette c'était l'étalonnage de l'écran c'est à dire la différence des couleurs entre le réglage d'usine et le réglage qui est censé être utile pour tout ce qui est graphisme photographie illustration un peu le réglage professionnel si je puis dire alors c'était assez compliqué alors au départ je me je me cantonner un réglage initial de mon écran de pc de gamer ma dalle ips qui a des bonnes couleurs et j'essayais d'adapter ma tablette par rapport aux couleurs de mon écran alors il y avait certaines différences la tablette était plus lumineuse avec moins de contraste et un peu plus saturé au départ j'ai essayé d'adapter l'écran de ma tablette avec les boutons sur sur son interface et c'était compliqué j'ai passé pas mal de temps à essayer de régler tout ça le contraste quand je le réglais ça allait un peu mieux mais les couleurs c'est il y avait une petite différence et moi je pointillais assez là dessus alors c'était assez compliqué pour ma part je fais des impressions donc pour moi l'étalonnage de l'écran est important parce que si je travaille sur la tablette avec des couleurs et qu'à l'impression les couleurs sont pas les mêmes ça m'embêterait si vous n'avez pas besoin d'un étalonnage niveau professionnel ça peut très bien faire l'affaire sans calibrage la tablette il n'y a pas de souci si vous avez les moyens de vous acheter un calibreur je vous envoie un site qui est un guide d'achat de 2018 qui est pas mal du coup j'ai découvert en cherchant pour vous là au niveau du calibreur parce que moi je l'avais déjà entre les mains grâce à mon asso d'artistes ils avaient déjà cet appareil vu que c'est des dessinateurs professionnels qui font de la bd ils avaient déjà ce calibreur dans leur atelier du coup ils me l'ont prêté pour faire ça et voilà c'était un peu facile pour moi finalement mais pour vous voilà ça peut être un peu plus compliqué après voilà je vous dis c'est pas une nécessité absolument essentielle vous n'êtes pas obligé de d'étalonner la tablette ni l'écran franchement il ya une petite différence entre les deux mais après tout dépend de votre écran à vous aussi c'est ça qui rend l'étalonnage compliqué mais normalement voilà ce qui sort le plus c'est que la tablette est un peu plus saturé un peu plus lumineuse que l'écran en général après à vous de voir je vous laisserai regarder vous pouvez commenter comment ça se passe vous si vous l'avez votre cette tablette là et comment ça se passe au niveau des couleurs si si ça fonctionne comme je le dis aussi au contraire il ya vraiment des différences n'hésitez pas à commenter alors bien que l'étalonnage fut compliqué avant d'avoir le calibreur après le calibreur c'était nickel le rendu de ma tablette est optimisé pour pour avoir les meilleures couleurs possibles en tout cas voilà tout est fait pour valoriser au mieux le potentiel de l'écran de la tablette l'écran de mon pc je n'ai pas pu l'harmoniser en fait il est un peu plus les couleurs sont un peu plus plate un peu plus orangé un peu plus chaude que l'étalonnage officiel entre guillemets de du calibreur pour le graphisme mais ce n'est pas grave du coup je prends pas compte de l'écran de mon pc et je travaille sur mon écran de ma tablette parce que j'ai regardé par rapport aux mac qui sont bien étalonnés de base et aux impressions et ben l'écran de ma tablette est fidèle par rapport aux impressions et par rapport à ce qui ressort sur mes images que je travaille donc c'est le principal alors je vais comparer le l'étalonnage de l'écran avant et après l'étalonnage et on voit que avant les couleurs étaient bien plus chaudes de la peau bien plus rouge tandis qu'après on voit que la peau est bien plus naturel et bien plus lumineuse et plus réaliste donc on voit quand même que la différence du profil colométrique de l'écran après l'étalonnage on voit quand même que ça fait une petite différence et qu'on travaille l'image différemment donc c'est pour ça n'hésitez pas si vous pouvez vous munir de ce matériel allez y quoi alors du coup j'ai comparé avec une image que j'ai fait sur photoshop pour les différentes couleurs au niveau du calibrage alors c'était un peu compliqué donc là c'est l'image de ma tablette on voit les couleurs elles sont bien vives et il ya des petites nuances dans la famille des différentes couleurs et là c'est l'écran calibré de ma tablette ensuite là c'est l'écran de mon pc et il ya une différence parce que j'ai pas pu vraiment harmoniser les deux écrans c'était assez compliqué les bleus sont beaucoup plus plats à droite c'est beaucoup plus orangé et les nuances sont moins visibles dans les couleurs entre elles donc voilà c'était un peu plus compliqué donc là je compare vite fait sachant qu'à la caméra c'est un petit peu compliqué d'avoir les images telles que je les vois à l'oeil nu il ya vraiment une différence qui se voit la caméra on les voit moins et par rapport au mac qui est naturellement bien étalonné alors là ça se voit pas trop mais l'écran du mac est bien plus ressemblant à celui de ma tablette comparé à l'écran du pc qui est un peu moins saturé un peu plus orangé ça se voit pas la caméra malheureusement mais les deux écrans entre le mac et ma tablette sont sont mieux harmonisés que celui de mon pc sur lequel j'utilise photoshop alors j'ai imprimé pour voir vraiment de façon universelle ce que ce qui est les couleurs que ma tablette donne un au niveau de l'impression pour voir voilà c'est alors ça se voit pas trop non plus mais c'est quand même bien plus fidèle à l'écran de ma tablette qui est talonné l'impression est fidèle à ma tablette et c'est ce qui compte finalement mais ça a été vraiment compliqué au départ de comprendre tout ça et heureusement que j'avais les artistes à côté pour m'expliquer tout ça parce que franchement je connaissais pas ce domaine entre l'étalonnage de base et le réglage d'usine de la tablette ou de vos écrans bon c'est pas non plus une différence énorme si vous voulez faire des impressions la couleur par contre peut être importante par exemple ce que vous voyez sur votre pc ou sur votre tablette et à l'impression ça peut pas forcément faire le même résultat s'il est pas étalonné ou calibré en fonction donc c'est pour ça que ça peut être important si vous avez plus de projets dans ce domaine là dans le domaine du graphisme du dessin illustration tout ça le réglage à l'oeil nu avec les préréglages de la tablette au niveau du contraste luminosité avec les rvb et rgb je sais plus déjà c'était compliqué avec les boutons et en plus à l'oeil nu voilà c'est pas possible j'ai passé près de deux heures à chercher chercher pour faire comme mon écran de pc laisser tomber franchement c'était compliqué quoi alors si vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas étalonner votre écran il n'y a pas de souci juste vous pouvez par contre le réglage d'usine de la tablette il est elle est lumineuse de base elle est même trop lumineuse alors lumineuse c'est plus dans le contraste en fait il n'y a pas assez de contraste j'ai trouvé au départ et alors moi mon calibreur il a directement remédié à ça mais si vous n'utilisez pas vous pouvez régler dans les paramètres de la tablette avec les boutons au niveau du contraste vous pouvez mettre un peu plus de contraste ce sera bien notamment si vous faites de l'illustration il y aura certaines zones sombres et tout ben ça que la tablette en réglage d'usine les contrastes c'est pas très ça deuxième petit bémol c'est au niveau du stylet par rapport à l'écran de la tablette il y a un petit décalage entre le la pointe du stylet et l'écran enfin en tout cas le curseur du logiciel sur l'écran il y a un ou deux millimètres donc là je montre là quand on est précis avec le stylet il ya une distance environ de 1 mm entre la pointe du stylet et le curseur de l'écran quand on est quand le stylet est droit et il est perpendiculaire par rapport à l'écran quand on a l'habitude de dessiner moi mon stylet ça qu'il est un peu plus incliné que ça et du coup la distance elle peut varier et le millimètre s'agrandit un petit peu on sait pas non plus énorme mais c'est moins précis alors après à force de travailler après sur photoshop j'ai pris l'habitude et je me focalise sur le curseur là où il est et peu importe ma pointe de stylet s'il est un petit peu décalé je regarde le curseur et je fais en fonction donc finalement j'ai pu quand même être assez précise ça ne m'a pas posé forcément de soucis par rapport à cette distance là j'ai remarqué aussi que plus plus je vais dans les coins de l'écran au niveau de ma tablette mon stylet plus je l'emmène sur les recoins moins c'est précis et c'est un peu plus compliqué au niveau par exemple du bouton genre de la croix fermer le logiciel tout ça ben ça marchait pas trop quoi j'ai fait plutôt avec mon ordi bon alors pour moi c'est pas grave ici mais franchement par rapport au produit à ma satisfaction mais c'est un petit bémol quand même ça fait partie du petit bémol au niveau du stylet en lui même et les boutons sont très bien placés il est très ergonomique il tient bien il n'y a pas besoin de fils pour le charger ça c'est parfait on le met dans le socle il bouge pas cette nouvelle technologie elle est vraiment pratique on a moins de fils comme le câble trois en un c'est vraiment pratique au bout à peu près d'un mois et demi enfin il n'y a pas longtemps par rapport à cette vidéo il ya peut-être quelques jours j'ai dû changer ma mine de stylet parce que elle commençait à s'aplatir elle commençait à être consommé ma première mine et c'est vrai que dans mes paintings notamment au niveau voilà tout ce qui est paysage la tasse tout ça j'ai pas mal gratter entre guillemets voilà au niveau des couleurs au niveau des pinceaux je suis allé un peu franco sans pour autant appuyer beaucoup mais voilà ça que j'ai pas mal gratter avec l'écran et ma mine du coup c'est consommé plutôt rapidement je trouve sachant que je fais la formation j'ai pas mal touché à la tablette quoi donc je pense que mes mines vont se consommer plutôt rapidement alors je sais pas par rapport à la wacom je m'en de mes souvenirs je l'ai changé moins souvent j'ai l'impression après je l'utilisais aussi beaucoup moins donc voilà mon avis n'est pas forcément objectif mais c'est à partir du moment où la mine de stylet commençait à crisser sur l'écran et là je dis non j'ai pas envie de le rayer et puis la sensation elle a été beaucoup moins douce beaucoup moins fluide sur l'écran donc c'est pour ça je l'ai changé au bout à peu près d'un mois et demi de de digital painting plutôt bien concentré et bien conséquent quoi j'ai quand même pas mal bossé donc après si vous travaillez un peu moins la mine va forcément moins se consommer donc voilà c'est pas grave ici mais si vous utilisez beaucoup beaucoup votre tablette comme moi je vais le faire je pense qu'on devrait acheter des mines de rechange un peu plus un peu plus souvent on a 10 recharges de mines dans le socle je pense que ça peut tenir à peu près ça dépend vraiment la fréquence de digital painting qu'on fait à peu près un an je dirais donc ça va et j'ai regardé je crois qu'elles sont à 15 euros à peu près les mines autre petit bémol qui ne me concerne pas forcément mais pour certains ça peut vous poser problème pour les gauchers quelqu'un m'a mis un commentaire dans la première vidéo si cette tablette est aussi adaptée pour les gauchers alors j'ai regardé alors n'hésitez pas à aller regarder ce commentaire que en fait j'ai cherché pendant deux heures pour voir s'il y avait une solution et en effet c'est très compliqué alors les boutons de la tablette sont sur le côté gauche et pas sur le côté droit il y a certaines tablettes wion et wacom qui ont les mêmes boutons à droite et à gauche du coup on peut la retourner et c'est adapté mais là je n'ai pas l'impression après c'est pas une réponse toute toute faite parce que je ne sais pas voilà je suis désolé je suis dans l'incertitude par rapport aux gauchers mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas forcément adapté parce que l'écran pour allumer il est à l'endroit il est seulement à gauche et si on la retourne pour les gauchers ben il sera à l'envers voilà tout sera à l'envers après je sais qu'on peut avec la configuration de l'ordi retourner l'écran mais pour ma part quand je retournais l'écran de quand je retournais ma tablette pour travailler à gauche le calibrage n'allait pas ça faisait à l'envers ça faisait mode miroir et quand j'essayais voilà de régler dans l'ordi aussi de retourner l'écran non ça inversé tout le temps donc c'était vraiment pas pratique et je n'ai pas trouvé de solution wion à ce jour alors je suis désolé je n'ai pas relancé mais j'ai posé la question ils m'ont pas répondu donc voilà pour l'instant pour les gauchers je pense que ça peut être mitigé au niveau de la compatibilité avec cette tablette là par contre je pense que pour pour les gauchers en tout cas il ya les tablettes qui ont les deux boutons de chaque côté la ligne de bouton qui à droite a exactement la même configuration que la ligne des boutons qui à gauche donc là je pense que voilà c'est là où c'est adapté aux gauchers après voilà c'est mon avis n'hésitez pas à commenter si vous avez trouvé une solution ou si ce n'est pas ça aussi j'ai tort il n'y a pas de souci parce que ça reste encore mystérieux pour ma part maintenant on va aller sur les points positifs de la tablette qui sont bien plus nombreux que les petits bémols la configuration mon pc gamer joue probablement en faveur de la bonne fluidité du logiciel de la ram mais voilà au niveau de l'écran ce qui est vraiment grave c'est d'être précise et de voir où on dessine et et de zoomer de voilà de faire les détails et de voir directement là où on dessine c'est vraiment pour moi c'est vraiment le ça change beaucoup de choses et c'est beaucoup plus agréable et j'ai l'impression de travailler plus rapidement de perdre moins de temps à m'adapter à être précise par rapport aux tablettes qui n'ont pas d'écran donc voilà pour moi ça change la vie ce qui est agréable avec la tablette de 13 pouces c'est sa petite taille je la emmène pas mal avec moi pour différents ateliers et elle est très pratique à transporter je la mets dans mon sac d'ordinateur ça tient nickel je la protège avec le film de protection qui avait dans le colis et elle tient nickel après je fais en sorte de la placer dans mon sac à l'extrémité du sac et là où il n'y a pas de poids sur la tablette voilà j'essaye pour pas limite qu'il y ait un gros poids qui a eu dessus qui fasse pression ou que ça peut la casser j'ai toujours peur forcément c'est quand même un objet fragile c'est pour ça je prends bien des précautions quand je la range dans mon sac et quand je porte mon sac ce qui est pratique c'est que je pensais ouais l'écran 13 pouces peut-être qu'il est pas suffisant mais finalement il est très suffisant pour ce que je veux faire il suffit de zoomer dans son espace de travail pour faire les détails et ça va très bien 13 pouces c'est finalement très pratique ça tient pas de place dans son bureau dans son espace de travail et c'est facilement transportable donc cette tablette franchement elle est optimale pour le côté pratique pratique c'est un mot que je dis souvent excusez moi mais en cas c'est le cas de la tablette la marque wacom semble quand même très sécurisé au niveau des garanties au niveau de la durée du produit où y en encore voilà on ne sait pas trop mais par rapport aux anciennes tablettes et par rapport à ce qu'ils sortent maintenant je pense quand même que ce produit peut durer longtemps mais je ferai prochainement des reviews au bout de six mois au bout d'un an de cette tablette où ça en est est ce qu'elle est toujours aussi performante voilà je vous tiendrai au courant par rapport à comment elle évolue cette tablette avec mon travail il n'y a pas de souci n'hésitez pas à aller voir d'autres reviews d'autres youtubeurs après j'ai vu draw with jaza bon c'est en anglais mais il a fait aussi une très bonne review sur cette tablette au bout d'un mois d'utilisation voilà il ya d'autres personnes qui font ces reviews donc n'hésitez pas à aller voir plusieurs personnes pour voir les différents avis alors avant d'acheter la tablette j'ai vu un youtubeur qui parlait de lignes tremblotantes je vous en ai parlé aussi dans le la première impression de ma tablette quand on trace lentement ça fait des petits tremblements le stylet on a beau tracer droit ça fait voilà le curseur il vacille un petit peu alors sincèrement dans mes painting et dans ma façon de peindre sur l'écran je n'ai pas du tout senti cette ce problème alors je ne sais pas si ça dépend du driver de l'ordinateur du logiciel ou de la tablette ou de la main du dessinateur en tout cas peut-être que c'est présent mais je n'ai pas ressenti par exemple quand je faisais le lasso je l'ai très souvent utilisé là dans les painting dans les démos de couleurs ou dans le paysage j'allais lentement pour sélectionner et ben j'ai pas ressenti ce tremblement alors je ne sais pas pour l'instant ça reste un petit peu un mystère pour ce petit tremblement vu par d'autres youtubeurs qui ont fait le test de cette tablette rapport qualité prix je suis très 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 satisfaite de la tablette par rapport à mon avis faites vous votre propre avis sur cette tablette est décidé voilà par vous même si c'est ce que vous voulez voilà donc malgré ces petits bémols vous pouvez peut-être rencontrer d'autres bémols que je n'ai pas rencontré où je peux moi aussi rencontrer des soucis avec cette tablette à l'avenir mais je n'hésiterai pas vous en faire part pour l'instant là je n'en ai pas eu mis à par l'étalonnage compliqué et le stylet enfin le stylet par rapport au curseur mais mis à part ça sincèrement je n'ai pas rencontré de souci n'hésitez pas à dire votre avis en commentaire en bas ou à me dire si vous l'avez acheté ou non ou pourquoi vous ne l'achetez pas ou si vous voulez plutôt aller vers wacom voilà n'hésitez pas à me faire part de vos avis c'est avec plaisir qu'on partage tout ça et qu'on dialogue là dessus pour conclure rapport qualité prix la tablette uyan canvas pro 13 est super satisfaisante pour ma part je vous laisse regarder d'autres revues de la part d'autres youtube heures comme drowijaza alors c'est en anglais mais il a aussi pas mal été satisfait de cette tablette il ya aussi d'autres youtube heures alors il parle aussi en anglais mais dont celui qui parlait des traits tremblants mais il a quand même testé cette tablette en profondeur ils ont bien décrit le produit voilà moi je suis plus allé sur les points positifs et négatifs que j'ai vécu à l'avenir je vais poster des vidéos sur six mois après la tablette comment aller comment elle se porte un an après si elle me dure jusque là j'espère fortement 1 mais voilà donc pour 550 euros sachant que ça peut aller quand même de 300 à 550 selon votre budget cette tablette est ultra ultra satisfaisante et elle peut répondre à nos attentes dans l'illustration et dans le digital painting pour moi c'est un produit excellent je n'hésiterai pas à rajouter en commentaire ou en annotation s'il manque des choses mais voilà pour l'instant c'est tout ce qui me vient pour cette tablette et mon expérience d'un mois et demi avec elle pour finir voici quelques illustrations que j'ai faites du coup donc je vais vous montrer ce que j'ai fait au début de ma formation et le dernier travail que j'ai fait c'est de coup ça vient de mon imaginaire c'est des personnages de ma fiction que je compte bien développer c'est pour une bannière de deux mètres par 80 pour une expo dans un château au mois de décembre et là je les fait entièrement sur photoshop avec ma tablette et voilà j'ai vraiment pris plaisir à par exemple travailler les cheveux à faire plein de détails et je pense que je n'aurais pas pu avoir le même résultat si j'étais sur une autre tablette sans écran vraiment c'est comme si je dessinais sur un papier et c'est super agréable pour ceux qui sont restés tout le long de la vidéo je vous remercie beaucoup car voilà j'ai essayé de condenser pour être le plus complet possible sur mes ressentis sur cette tablette j'espère vous avoir apporté un petit peu d'aide et avoir éclairé votre lanterne sur votre choix à faire si vous voulez vous acheter une tablette n'hésitez pas à commenter à me dire si vous la prenez ou pas ou si vous préférez d'autres tablettes comme les gaomon voilà je sais qu'il y en a d'autres sur le marché je les connais pas du tout celle là je vous laisserai le loisir de commenter et que vous partagez vos connaissances avec nous et puis voilà c'est un réel plaisir de partager tout ça merci et à bientôt et à bientôt Sous-titrage ST' 501 ... 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